Nous allons voir comment choisir un bloc additionnel sur des disjoncteurs pour des parts moteurs. Nous allons à disjoncteur et nous voyons que sur la page consacrée aux disjoncteurs, il y a un endroit où on nous dit qu'il y a des blocs additionnels accessoires pour disjoncteurs. Donc on clique en B6, 10, nous reconnaissons le disjoncteur que nous avions choisi précédemment. Et on voit que l'on peut rajouter des blocs additionnels soit sur le dessus, soit sur le côté, côté gauche, donc latéral gauche ou latéral droit. On voit aussi d'après le tiré vert qu'on peut rajouter des blocs additionnels de manière frontale. Regardons les blocs additionnels que nous pouvons rajouter. Et bien, de manière frontale, il y a des contacts oxydiaires instantanés, les GVAE1, GVAE1, GVAE20 ou GVAE11. Pardon, les GVAE11 sont latérales à gauche. Alors, qu'est-ce que ça signifie GVAE1 ? C'est un contact, puisqu'il n'y a qu'un nombre, un seul contact, soit à fermeture, soit à ouverture. Dans le GVAE11, comme il y a deux chiffres 1, le premier 1 signifie qu'il y a un contact à fermeture, le deuxième 1 signifie qu'il y a un contact à ouverture. Dans le GVAE20, il y a deux contacts à fermeture et aucun contact à ouverture. A fermeture, ce sont les normalement ouverts, et à ouverture, ce sont les normalement fermés. Regardons un petit peu plus en détail comment fonctionnent ces blocs additionnels. Donc là, il faut aller à Donnée purbure d'études. Puisque nous avons choisi un disjoncteur moteur magnétothermique, un GV, on va à Schéma. Et à Schéma, on prend par exemple le GVAE11. Il y a deux contacts. Alors, ce GVAE11, il est en photo ici. Et on voit qu'il y a un contact 13-14, normalement ouvert, dit à fermeture sur la documentation. Et il y a un contact 21-22, normalement fermé, qui est dit à ouverture dans la documentation. La documentation, c'était ici. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ce bloc de contact auxiliaire ? Donc, je rappelle qu'on le met de manière frontale. Et qu'est-ce que ça signifie ? Que le bloc additif frontal GVAE11 est à contact auxiliaire instantané. Et bien, ça signifie que le 13-14, normalement ouvert, est directement relié à l'état des pôles de puissance. Si on appuie ici sur la manette pour ouvrir les contacts de puissance, 13-14 sera ouvert. Si on ferme les pôles de puissance, 13-14 sera fermé. Et c'est le contraire pour le contact normalement fermé. C'est-à-dire que si les pôles de puissance sont ouverts, lui, il est normalement fermé. Si on ferme les pôles de puissance, lui, il va s'ouvrir. Quelle utilisation pouvons-nous faire de ce bloc additionnel frontal GVAE11 ? Et bien, regardons sur une simulation. Sur une simulation, nous avons le disjoncteur, le contact 13-14 du GVAE11 et le contact 21-22 du GVAE11. Lorsque le disjoncteur est ouvert, ce contact est normalement fermé et ce contact est normalement ouvert. Vu que c'est ouvert, nous avons mis une lampe côté commande, en basse station 24V alternatif, qui est allumée. Qui signale qu'il y a un défaut au niveau du disjoncteur. Alors, ce n'est pas un défaut, mais c'est que le disjoncteur est ouvert. Si nous fermons le disjoncteur, nous voyons que 13-14 se ferme comme Q1, comme les pôles de puissance, et que 21-22 s'ouvre. Donc, il n'y a pas de défaut. On peut mettre le moteur en marche. Et s'il vient à avoir un défaut thermique sur le moteur, hop, le contact 21-22 du GVAE11 vient se fermer. Celui 13-14 vient s'ouvrir et arrêter le moteur. Et le 21-22 vient, via le voyant de défaut, signaler qu'il y a un défaut. Voilà pour le choix des contacts additionnels et leur rôle.